Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 11 août 2021. 23, minuit 52, heureux du Québec. Heureux de vous retrouver aux petites heures du matin. J'arrive du travail et je suis allé faire une sortie aussi. Je suis allé boire une bouteille d'eau en compagnie d'une jolie demoiselle. C'était vraiment intéressant. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait le maintenant et ceux qui m'envoient des liens. C'est toujours très fascinant de vous lire et toujours très instructif. On est en train de vivre des moments historiques. On essaye de nous rentrer dans la gorge, toutes sortes de choses. C'est hallucinant comme on t'a parlé de démocratie. On dit que t'es dans une grande démocratie. Mais le système, le gouvernement, le gouvernement mondial, l'élite en place, l'aristocratie nous rend toutes sortes de choses, toutes sortes de concepts, de forces. C'est assez difficile de parler de démocratie après. On assiste à un spectacle de distraction incroyable. Tout ça mis en place par les médias, qui sont naturellement la possession. Les médias appartiennent à l'aristocratie, à l'élite qui nous gouverne, qui possède la terre, qui possède l'argent, qui imprime l'argent, qui décide des crises économiques, qui décide des taux d'intérêt, qui décide de l'endettement, et qui nous endettent, et cet argent-là t'envoie pas l'ombre d'un dollar. Et tout ça passe par des gens qui sont pas élus. On va aller écouter la fille de Claire Schwab, qui raconte exactement ça. Qu'il y a tellement d'argent, qu'il y a eu tellement d'argent, que les gouvernements ont tellement de pouvoir maintenant, avec tout l'argent qu'ils ont imprimé pendant la pandémie, entre autres, qu'ils ont tellement de pouvoir que c'est le temps de passer au grand dépouillement, ce qu'ils appellent le grand « reset ». Le grand « reset » de quoi? C'est vraiment la plus grande opportunité, c'est la grande opportunité qu'on a de ce grand « reset ». « Reset » de quoi? C'est qui ça, la fille de Claire Schwab? C'est quelqu'un qui l'a élue, cette fille-là? Comment ça fait qu'on porte attention pour que tous nos gouvernements soient à plat-ventre, tous nos centres, tous nos marionnettes? C'est là que ça te démontre que tous tes politiciens sont les marionnettes de cette élite qui nous gouverne. On continue. « To use this huge flows, you know, of money » d'utiliser tout ce gros flot d'argent, c'est tout ce qu'ils ont à imprimer, parce que c'est eux autres qui impriment, c'est eux autres qui ont la machine à imprimer l'argent. Donc, les « policy makers », vois-tu comment ils les appellent? Les « policy makers », ceux qui font les politiques. Ils ont tellement de pouvoir maintenant, on leur a donné tellement de pouvoir en imprimant tellement d'argent, que c'est le temps de passer au grand 87. Les « policy makers », c'est qui les « policy makers », c'est eux autres. Ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des élus. Elle n'a pas dit que c'est le temps, on a imprimé tellement d'argent que c'est le temps pour les élus. Non, elle ne veut pas dire que c'est le temps pour les élus. C'est le temps pour les « policy makers », ceux qui font les politiques. Ceux qui font les politiques, ce n'est pas tes politiciens et tes gouvernements. Le gouvernement est l'outil de l'élite, et les politiciens sont les marionnettes de l'élite. Eux, c'est les « policy makers », les « faiseurs », ceux qui créent et écrivent les politiques. Donc là, c'est le temps de le faire parce que ce n'était pas possible de le faire avant. Ça, c'est Nicole Schwab. Nicole Schwab. Es-tu vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre cette femme-là au sérieux dans nos politiciens? Oui, parce qu'ils sont tous les marionnettes. Et ça, c'est son fils, méchant tête à claque, Olivier M. Schwab. Lui, c'est le « managing director » du Forum économique mondial. C'est le directeur du Forum économique mondial. Puis sa sœur, elle, c'est « director, directrice de Nature-Based Solutions, member of the executive committee of the World Economic Forum ». Vraiment? Donc, ils te l'ont dit. Ils ne sont pas cachés. On a imprimé tellement d'argent. Vous avez tellement de pouvoir maintenant, les écrivains des politiques, les « politic-makers », que c'est le temps de passer au grand « reset ». Aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, on nous a fait vivre l'enfer avec les trois années de pandémie. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui s'est transféré de la poche des pauvres vers les riches. Il y a eu 500 nouveaux milliardaires. Donc, il y a plus d'un milliardaire par jour pendant que tout le monde crevait de faim, que les commerces étaient fermés, que le monde s'en allait en faillite. Le complexe militaire ou industriel, lui, ne lâche pas de produire et de faire de l'argent. Pendant que tu as tous les chars d'assaut qui sont... Je ne sais pas combien il y a de chars d'assaut sur la planète. Je ne sais pas combien il y a de véhicules militaires sur la planète. Je ne sais pas combien de frégates, de bateaux, de porte-avions, de jets, de bombardiers, d'avions de transport militaires, de toutes sortes de véhicules militaires, de génératrices, de tout ce que tu peux imaginer qui fonctionne au pétrole, sur Terre. Pense à tous les pays qui ont toute une armée. Pense à la Chine, 1,6 milliard. Pense à l'Inde, 1,6 milliard. Pense au Pakistan. Pense aux États-Unis. Pense à la Russie. Pense à tous les pays qui ont toute une armée. Puis rappelle-toi que l'armée est soit en guerre ou soit en exercice. Les moteurs tournent toujours, 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 toujours. Il n'y a personne qui te parle de ça. Puis toi, on va venir te démoniser. On va te rentrer dans la gorge. L'agenda globaliste, mondialiste, environnementaliste, collectiviste. Et toi, tu vas être la cible de cette élite, de ces faiseurs de politique, des politic makers. Et c'est toi qu'on va cibler. On va bannir la tondeuse à gaz, la tondeuse à herbe à gaz, ou la faucheuse à herbe. En 2024, il serait impossible de l'acheter en Californie. Puis tu sais que tous les autres pays vont suivre. Les pays occidentaux de l'hémisphère nord vont suivre la Californie. Pour se donner belles jambes, pour un symbolisme obligé, pour te convaincre de la gravité de la situation. La gravité de la situation, surtout cet été, avec des températures record, mais ce qu'on oubliait de te dire, puis là, en plus, ils viennent de te le dire, ça vient d'être publié sur Yahoo, et ça vient du Miami Airworld, la température du sud de la Floride a atteint 137 degrés, et le sol, 177 degrés. Donc là, maintenant, pour te créer vraiment une folie, on prend la température du sol, comme on l'a fait il y a deux semaines, comme je te l'avais dit, ça venait de Robin Minotti, l'Agence spatiale européenne, ainsi que Copernicus ont pris les températures du sol, et la température du sol dépassait 45 degrés, notamment Arom, Nap, Tarente et Foggia, entre autres. Alors qu'on prend toujours la température, habituellement, à deux mètres du sol. C'est tellement, tellement, maintenant, devenu une propagande hallucinante qu'on en ait rendu là. et on trente ça dans le fond de la gorge, on trente ça dans le fond de la gorge. Comme l'argent, maintenant, l'argent est devenu un problème, l'argent liquide, et là, on veut transiter vers l'argent numérique. Parce qu'avec l'argent numérique, on aura encore plus de contrôle sur ce que tu fais, et déjà, ça ressemble au crédit social un peu de la Chine, où t'es épié, t'es suivi, t'as un certain nombre de points pour ton comportement. On veut, avec l'argent, le Yan, ou le Wan, le Wan numérique, le gouvernement chinois peut décider de te donner, parce qu'il y a une date de péremption dessus, te dire que si tu ne le dépenses pas avant telle date, ton argent ne vaudra plus rien. Si t'achètes telle chose, telle chose, tu seras puni, parce que t'as dépassé ton empreinte patative et patata. C'est complètement cinglé ce qui est en train de se passer, et qu'on est en train de nous imposer les faiseurs de politique, ceux dont je viens de te parler, du Forum économique mondial, entre autres, et de Davos, et des Nations unies. Ce n'est pas du monde élu, ça, c'est les faiseurs de politique. On rentre tout ça dans la gorge du citoyen via ses politiciens locaux. Et il ne faut pas que tu oublies que toute cette élite-là, cette aristocratie qui possède toute la terre, toutes les ressources naturelles, tous les gouvernements et toutes les populations qui sont à son service, se sont assurés que rien ne change parce qu'ils contrôlent les gens qui sont au gouvernement, ceux qui seront sur le point d'élire aux prochaines élections, ou peu importe, et ils contrôlent aussi ceux qui vont se retrouver dans l'opposition. C'est tout le même monde. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui se fait et qu'il n'y a jamais rien qui se transforme. Pendant qu'on te rend tous ces agendas-là dans la gorge et dans le fond de la gorge, on est en train de te préparer une autre grande pandémie, puis ça, c'est les médias traditionnels qui te le disent déjà et je t'en ai déjà parlé hier. USA Today, hier, nous disait que la prochaine pandémie pourrait provenir de l'approvisionnement en viande. Tu te rappelles que déjà, le Forum économique mondial et tous ces faiseurs de politique qui sont non élus, les Al Gore Bill Gates de ce monde démonisent la production agricole, démonisent la viande surtout et l'élevage de viande. D'ailleurs, les fermiers ont déjà commencé à être attaqués, que ce soit en Hollande, que ce soit en Irlande maintenant et au Canada, aux États-Unis, ça va se propager partout parce qu'on les accuse de créer du méthane avec leurs bétails, les rots et les flatulences de bœufs et de vaches. C'est vraiment devenu du n'importe quoi. Quand tu dis que tu es en train de créer un culte et une religion, il ne faut pas que tu oublies que dans les religions, il y a beaucoup de non-sens et celle-là, il n'en fait pas exception. Et là, pour te convaincre qu'il faut que tu manges des insectes et du zubog, comme dirait Clark Schwab. Mais là, tu as le USA Today qui te rapporte le 22 juillet que la prochaine pandémie pourrait provenir de l'approvisionnement en viande des États-Unis selon un nouveau rapport. La prochaine pandémie mondiale pourrait provenir des États-Unis. Wow! De nombreuses maladies familières et terrifiantes trouvent leur origine chez les animaux, notamment le VIH, SIDA, Ebola, Zika et patati-patata, la pandémie, la grippe pandémique et le COVID-19. Certains ont commencé dans d'autres pays, généralement, sur les continents africains ou asiatiques. Ces soi-disant maladies zoonotiques sont souvent imputées à une mauvaise hygiène, à un manque de surveillance gouvernementale ou à de pratiques dangereuses dans ces endroits. Alors que les Américains pensent souvent que cela ne pourrait pas arriver ici, les réglementations sont si larges apparemment et les interactions si fréquentes selon les chercheurs qu'un virus ou un autre insecte contagieux pourrait facilement passer des animaux aux humains aux États-Unis déclenchant une épidémie mortelle. Donc, le plan commence déjà à se révéler. Ça commence toujours par les médias qui t'envoient des signaux, qui t'envoient un peu leur plan, parce que les gens ne portent même pas attention, donc c'est pour ça qu'ils le font, que ça c'était le 22 juillet 2023, USA Today, la prochaine étape c'était le 29 juillet. Donc, sept jours plus tard, CNN nous dit une mystérieuse allergie à la viande, transmise par les tics pour affecter des centaines de milliers de personnes aux États-Unis selon les estimations du Controlled Disease Center, le fameux CDC. Vois-tu ce qui se passe en ce moment? Vois-tu ce qu'on est en train de te mettre dans la tête? C'est que probablement, et là, on est en train de déc... On a créé des allergies. apparemment, même que tout ça vient de... d'un produit, des prions cristallins qui sont utilisés aussi dans nombreuses vaccinations, dans de nombreux vaccins comme un stabilisateur. et que cette substance-là développe, parce que c'est des prions protéiniques, une réaction chez ceux qui sont vaccinés, et beaucoup de gens sont vaccinés pour toutes sortes de raisons, et tu développeras une allergie parce que ton corps va, avec son système immunitaire, tout de suite passer en mode défense quand tu vas être confronté à des protéines comme le bœuf, le pâle et le poulet. Et il n'y a rien que tu puisses faire, donc l'agenda de plan marche à merveille. Un autre plan qui marche à merveille, ça a été la distraction du... de la guerre ou du conflit en Europe, provoqué par l'élite, joué par l'élite, ça ne fait pas que tu oublies que Vladimir Poutine est passé au Forum économique mondial aussi, dans ce qu'ils appellent leur... espèce de... de groupe des jeunes leaders. Poutine est allé là-dedans aussi. Donc, c'est tout le même monde. Ils sont tous allés au même endroit, c'est juste qu'ils ont chacun leur rôle à jouer. Et dans ce qui se passe en ce moment, on t'a raconté tellement de choses dans les médias que tu peux te fier sur personne et surtout pas sur les médias pour savoir ce qui se passe vraiment là-bas. puis il y en a beaucoup, beaucoup de morts. Mais on t'en parle pas, rien sort des deux côtés pour savoir combien il y a de décès. Il y en a plein. Ça fait plus d'un an que ce conflit-là existe dans un seul et unique but d'abord de pomper de l'argent pour le complexe militaire industriel puis de créer une distraction hallucinante et d'arriver probablement à un conflit qui sera généralisé et qu'on pourra qualifier de vraiment conflit mondial. Imagine-toi que le Washington Post nous apprend maintenant, aujourd'hui, alors que pendant des mois et des mois ils t'ont dit « Ah, l'Ukraine fait des gains, ils sont en train de tout regagner, Biden demande 20,6 milliards de dollars additionnels pour l'Ukraine alors que la contre-offensive ukrainienne s'effondre. » Oh, bizarre. Le président Biden a demandé, j'ai dit, au Congrès d'approuver un financement supplémentaire de 20 milliards de dollars, on est rendu à 200-300 milliards de dollars alors que l'armée de ce pays lutte pour remporter une victoire décisive dans sa contre-offensive contre la Russie. Dans une lettre au législateur, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a demandé 13 milliards de dollars de nouvelle aide militaire et 8,5 pour de l'aide économique, humanitaire et de sécurité supplémentaire pour l'Ukraine. Apparemment, ils sont en train de s'effondrer. Il y a des morts là-bas, tu peux même probablement plus les compter, on ne sait pas. C'est un vrai, c'est un vrai massacre. Et tu n'en entends jamais parler de cet aspect-là et c'est vraiment très révélateur. Très révélateur. Pendant qu'on essaie de... Puis là, il y a tellement de choses qui s'en viennent. Ça, sans compter tout l'aspect environnemental mais surtout l'aspect climatique qui est dans une phase de changement hallucinante. on s'en va vers un refroidissement brutal. Ça va venir bientôt parce que tout est cyclique et sur les périodes de glaciation qui sont de 100 000 ans à peu près, il y a des cycles interglaciaires. Et là, on est dans la fin d'un cycle interglaciaire, les températures augmentent et après ça, ça va chuter d'une façon hallucinante. ça va être très, très épeurant. On peut le voir sur une période de 400-450 000 ans ici. Ici, tu es dans une période de mini-âge de glace ou de glaciation. Là, tu as une période interglaciaire, c'est-à-dire que les températures deviennent confortables et vivables, si tu veux. après ça, tu retombes dans une période glaciaire, une période interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire. Et là, on était ici depuis à peu près 10-12 000 ans dans une période interglaciaire. Ce n'est pas un petit peu plus et automatiquement, on va retomber dans une période froide. Et tu remarqueras qu'avant chaque période de rechute vers le froid, on est dans un sommet de température très chaude. Et ce qu'on a oublié de te dire, parce que cet été et l'an dernier, il y a eu des températures assez spectaculairement chaudes, c'est qu'il y a eu un volcan Ongatonga, un volcan sous-marin qui a eu énormément d'impact sur la température parce que, comme on te l'explique souvent, la température va être influencée aussi par la quantité de nuages et d'humidité qu'il y a dans l'air et de gouttelettes qu'il y a dans l'air avec l'explosion de Ongatonga qui était hallucinante en puissance. J'avais des images, je ne sais pas si je peux les retrouver mais c'était incroyable la quantité d'eau qui a été envoyée par Ongatonga. Je vais essayer de trouver je l'avais mais là, je l'ai perdu mais on va aller voir. On va trouver ça ensemble. tellement une éruption puissante qu'elle a vibré partout, partout, partout dans le monde. c'est complètement hallucinant. En décembre 2021, une éruption a commencé sur Ongatonga, un volcan sous-marin de l'archipel des Tongas dans le sud de l'océan Pacifique. que l'éruption atteint un point culminant très important et très puissant. Près de quatre semaines plus tard, le 15 janvier 2022, Ongatonga est rentré dans une explosion hallucinante. décrit par les scientifiques comme un marteau de magma, le volcan à son apogée a produit une série de quatre poussées sous-marines déplacées, 10 km3 de roches, de cendres et de cediments et a généré la plus grande pression atmosphérique. Explosion enregistrée par l'instrumentation moderne. On peut le voir ici sur l'animation. Donc, ça a été, ça a généré la plus grande pression atmosphérique. L'éruption a provoqué des tsunamis au Tonga, au Fidji, aux Samarres américaines, au Vanuatu et le long du pourtour du Pacifique y compris des tsunamis destructeurs en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux États-Unis, dans l'extrême Orient-Sud, au Chili et au Pérou. Au moins quatre personnes ont été tuées, certaines ont été blessées, certaines sont portées disparues avec les vagues de tsunamis atteignant 20 mètres. Il y a eu des tsunamis partout dans le monde. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique depuis l'éruption du mont Pinatubo en 1991 qui lui avait changé la température de la Terre aussi. Mais à l'inverse parce que c'était des cendres, donc il y a eu un refroidissement lors de Pinatubo. Je vous en ai déjà parlé. Et elle est plus puissante encore que celle de 1888 de Krakatoa. La NASA a déterminé que l'éruption était des centaines de fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur les rochevants. L'éruption était la plus grande explosion enregistrée dans l'atmosphère par l'instrumentation moderne. Donc, et ça, ça a été, écoutez ça, les émissions de vapeur et de gaz ont atteint des altitudes de 10 à 12 kilomètres. Donc, t'as eu tellement, tellement de vapeur que tout ça t'a amené aussi un réchauffement contrairement à Pinatubo qui lui, avec la cendre, avait masqué les rayons du soleil et ça avait fait passer la température, baisser la température mondiale, Pinatubo, de 1,5 degré à 2 degrés. Même chose avec cette éruption-là de Ounga-Tunga, mais ça avait même vibré à travers le monde. Tout le monde avait ressenti. C'était, on n'avait jamais vu ça. Et ça, c'est l'inverse, comme c'est de la vapeur, d'eau, t'as eu un réchauffement. Et ça, il n'y a personne vraiment qui en parle de ça. Et ça, c'est sans compter l'effondrement du courant jet qui nous a été annoncé en catastrophe. Le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025. Donc, qu'est-ce qui se prépare? C'est très bientôt, 2025, c'est dans deux ans. 2025, mais on ne va pas s'en aller vers un réchauffement global. on s'en va vers un refroidissement global. Ça, c'est sans compter tout l'effondrement de la population qui nous a été annoncé par Deagle, qui a tout enlevé ça de son site, mais on prévoit d'ici 2025, vois-tu encore la date 2025? Véritable organisme de renseignement, Deagle, du gouvernement américain, prédit un dépeuplement mondial massif de 50 à 80 % d'ici 2025. Wow! Je ne sais pas, mais... Tout ce qui est en train de se passer, toutes les petites distractions qu'on te met, les guerres culturelles, les admises en accusation de Trump, tout ce que tu peux imaginer, c'est tellement du n'importe quoi. Tellement du n'importe quoi. Parce que ce qui est en train de se préparer et ce qui se prépare maintenant, puisque nos faiseurs de lois sont en train de se préparer, ce ne sera vraiment pas une sneaker. Il fallait absolument que je vous transmette tout ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tous les liens que je peux, puis on se retrouve au petit matin, je vais vous reparler d'autres choses, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada